... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI 2. À votre magazine de la mi-journée, on garde le contact. On prend plaisir ici à parler de thèmes qui vous concernent, de sujets qui vous sont proches, en tentant de vous donner des ébauches de solutions afin de vous permettre de mieux les aborder. Aujourd'hui, il sera question d'un sentiment qu'on a tous déjà ressenti, certains plus souvent que d'autres, la jalousie. Comment la surmonter ? Comment s'en débarrasser ? Quelles peuvent en être les conséquences ? Autant de questions qui seront posées à notre psy, Dr. Brou qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, Emma. Et également à vous, très chers téléspectateurs, car comme vous le savez, vous pouvez réagir et donner vos témoignages, vos histoires, vos conseils, vos avis sur la question grâce au téléphone qui sera ouvert dans quelques instants, 22, 40, 12, 54. Avant de se pencher sur la question, bien évidemment, nous allons recevoir un invité de la direction commerciale et marketing, le révérend Assavo Sylvain. Bonjour. Bonjour, Eva. Soyez le bienvenu. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen, vous également. Vous êtes là pour nous parler d'une veillée de prière qui aura lieu à Yopougon, école au Fumoyaku. C'est bien cela. Bonsoir à tous, à tous ceux qui nous regardent. Je suis là encore pour vous annoncer une grande veillée qui aura lieu demain même, 16 mai, à l'école au Fumoyapo. Et le thème, c'est « La pierre rejetée, révenue la principale de l'angle ». Frères et sœurs, vous qui me voyez à présent, le Seigneur vous appelle parce qu'il y a justice à faire. Très longtemps, tu es Abidjan, tu habites au bout des quartiers d'Abidjan. Si ça, à Bobo, tu es, c'est à côté de la forêt de Banco. Si tu es à Yopougon, c'est peut-être à côté de la lagune. Et tout cela, Dieu doit te faire justice. Longtemps, tu as l'impression que les gens t'ont oublié. Rien ne va, personne ne veut t'aider. Et tu es seul et personne ne te regarde, personne ne te comprend. Jésus t'appelle à cette veillée qui aura lieu demain pour que justice soit faite. Viens, parce que le mois passé, nous avions fait la même veillée. Et il y avait un monsieur qui avait 60 millions qui étaient bloqués. J'ai prié pour ce monsieur. Les 60 millions ont été débloqués aujourd'hui. Il est content, il fait ses activités. Toi aussi qui souffres de la sossellerie, de l'influence de la sossellerie, Toi aujourd'hui, au commencement, monsieur t'appelait sa reine. Aujourd'hui, t'es devenu sa borne. Viens, le Seigneur fera en sorte que justice soit faite. Très bien. La pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est le thème de cette grande prière. Vous venez de donner quelques exemples de ce qui se passe à vos différentes veillées de prière. Donc, on rappelle le lieu, c'est Yopougon, au Fumuyapo. Oui, Yopougon, toit rouge au Fumuyapo. Là-bas, il y a une grande salle des fêtes là-bas. Et c'est là-bas qu'il va se passer cette veillée. Venez parce que là, il y a des grands orateurs. Il y a le révérend apôtre Jonas. Il y a le révérend prophète Galabi Mathias. Et moi-même, votre serviteur, révérend docteur Saint-Vosilvain. Nous serons là pour vous édifier à partir de 20h30. Il faut venir vite pour avoir la place parce que j'ai souhaité que tout le monde soit dans la salle. Toi, tu n'es pas venu vite, tu ne pourras pas avoir de place. Je vais donner le contact, si vous me permettez. Oui, allez-y. Il faut retenir ce contact parce que je dirais que c'est un trésor. Le 08-91-38-17. Il y a aussi le 06-30, 06-40. Viens et vois ce que le Seigneur va faire pour toi. Parce qu'après cette veillée, tu seras la lumière de ton foyer. Et la lumière, tu seras aussi l'autorité de ta région, un cadre de ton village. Vendredi 16 mai, c'est donc demain à partir de 20h à l'école Ofumu Yako. C'est à Yopougon. Le thème, donc, la pierre rejetée est devenue la principale de l'angle. Merci beaucoup, révérend. Merci à toi aussi. Très bonne journée. Vous êtes invité. Merci, on fera l'effort d'y être. Merci encore. Alors, je me tourne à présent vers le Dr Brou. Il est psy, vous le savez, il est psychiatre. Docteur, bonjour. Bonjour, Yopan. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, avec vous, je l'ai dit, à long terme de l'émission, on traitera de jalousie. Je l'ai dit également, c'est un sentiment naturel qu'on a tous déjà ressenti, à tort ou à raison. Mais en tout cas, on a tous, une fois, ressenti de la jalousie dans bien des cas, dans différents domaines. Oui, c'est un des sentiments les plus partagés partout, partout, en famille, en milieu professionnel, partout. C'est un des sentiments, j'allais dire, des plus vieux, mais qui continue malheureusement dans nos vies. Quand c'est mal géré, cela entraîne des conséquences et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé nécessaire d'aborder le sujet aujourd'hui. Alors, comment définir la jalousie, Docteur ? Alors, le dictionnaire Larousse dit, c'est un dépit envieux ressenti à la vue des avantages de l'autre. C'est quelqu'un qui a mal, en un mot, de voir quelqu'un d'autre avoir des avantages. Alors, vous avez dit un dépit. Un dépit envieux. Envieux. Donc, il y a l'envie qui entre en ligne de compte. Absolument. Mais la jalousie est différente de l'envie. Effectivement, je pense que c'est le processus de l'envie non réglée qui débouche la jalousie. Donc, il y a X qui a quelque chose qui possède un bien. J'envie, je désire cela. Parfois de façon malsaine ou même maladive. Et puis bon, comme ça ne vient pas, je commence à souhaiter le mal. En réalité, c'est ça. Donc, c'est un processus. On parle de l'envie. Et si on n'arrive pas à régler, à surmonter l'envie, il est évident qu'on arrive au sentiment de jalousie qui est un sentiment beaucoup plus néfaste. Quand nous allons le voir d'ici demain, les conséquences sont bien sûr vécues par celui qui vit la jalousie et puis par celui qui vit également la jalousie. Celui qui est victime de jalousie. Celui qui est victime, voilà. Donc, vous l'avez dit, pour schématiser tout cela, l'envie débouche sur la jalousie. Bien sûr. En Afrique, en Côte d'Ivoire, on a tendance à dire que la jalousie débouche sur la sorcellerie. Bon, je suis d'accord que dans les conséquences, on va y arriver parce que je pense que c'est une des causes, bien évidemment, de la sorcellerie. Alors, je l'ai dit, la jalousie s'exprime dans différents domaines. Il n'y a pas que dans le couple, pas que dans le domaine amoureux, entre frères et sœurs, au travail, il y a la jalousie. Oui, la jalousie, c'est le train quotidien. Alors, pour donner l'exemple même de la famille, je crois à la Bible en donner un exemple. Le plus bel exemple, c'est Cahin et Abel. C'est deux frères qui ont offert des offrandes à Dieu. Et puis Dieu a approuvé, je crois, l'offrande de l'agré. Et on a vu ce que ça a donné. C'est allé jusqu'au meurtre, l'autre cas tué son frère. Donc, ça existe dans la famille, même entre l'homme et la femme, c'est possible. Entre les enfants eux-mêmes, c'est possible. Les enfants de même père et de même mère, c'est possible. Ça existe dans la grande famille, entre des enfants, entre des cousins et cousines, entre des tantes. Enfin, toute la chaîne de la famille est concernée. Ça peut exister entre des neveux. Donc, au niveau de la famille, en un mot, ça existe. Ça existe également dans le milieu professionnel. C'est là aussi un des domaines dans lequel nous avons de plus en plus de jalousie avec toutes les conséquences et les pots de banane que cela entraîne. Donc, au niveau professionnel, cela existe bel et bien. Au niveau des amitiés, bien évidemment, dans les relations quotidiennes de tous les jours, cela existe. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Même au niveau religieux, ça existe. Dans le milieu religieux, il y a la jalousie qui peut exister, qui peut être cause de beaucoup de divisions qui font qu'il y a des rébellions quelquefois qui se produisent à l'intérieur de certaines communautés qui vont provoquer la création de pas mal de communautés. Donc, vous voyez que tous les domaines de la vie, tous les domaines sans exception, sont concernés. Au niveau des études, c'est possible. Donc, au niveau des études, il peut y avoir de la jalousie entre deux frères. Alors, si nous voulons aller un peu plus dans les détails, en revenant au niveau, par exemple, de la famille. De la famille, on va commencer d'ailleurs par... Par la famille. En deux frères, qu'est-ce qui peut entraîner la jalousie ? On a constamment interpellé les parents sur leur responsabilité dans l'éducation des enfants. Si les parents ne sont pas juste entre griffes et qu'un des enfants se sent dans une situation de défavorisé par rapport à l'attitude des parents, celui qui se sent mal peut avoir une attitude de jalousie vis-à-vis de son frère. Mais au niveau de la famille, il y a un élément important, surtout entre frères, au niveau de la réussite. Il y a deux enfants de même père qui se trouvent être dans la même situation d'éducation et à terme, cela peut déboucher sur la jalousie. Très bien. M. Davila ou Mme Davila ? Voilà. Donc, deux enfants de même père et même mère qui vivent dans la même condition qu'on scolarise. Et puis, il y a un qui, malheureusement, ne fait pas les efforts nécessaires pour ses études et puis, il va rester en cours de route. Parfois même, il n'arrive nulle part. Pendant que les parents donnent des conseils pour dire, étudier, il s'agit de votre avenir, il y a un ou deux qui prennent leurs études très au sérieux. Et puis, à terme, ceux-là, ils ont une situation de la vie. Et puis, l'autre bourreur du noir, cela va entraîner chez lui, effectivement, un certain ressenti qui est malsain et qui se définit par la jalousie. Alors, docteur, avant d'arriver même à l'âge adulte, les enfants, dans leur éducation, quand il y en a un, vous l'avez dit, qui est lésé, qui se sent lésé, et peut-être à raison parce que dans certaines familles, il y a des chouchous. Il y a peut-être trois enfants dans la fratrie. Il y en a un qu'on ne grande jamais, même s'il fait les mêmes bêtises que les autres. On lui pardonne tout, on lui passe tout, on lui offre tout. Les deux autres enfants peuvent se sentir ressentir de la jalousie. Il y a raison. Bien sûr, il y a raison. C'est-à-dire qu'on se sentit dans un moment frustré, donc non-aimé, et dans le processus, ça va déboucher inéluctablement sur la jalousie. Très bien. Madame Assini est en ligne. Bonjour, madame. Bon, excusez-moi, je vais te parler tout court. Pardon ? Même hier, j'ai confronté ce problème avec un oncle. D'accord. Ce qui m'appelle Béni, c'est son grand-frère et sa jumelle, soit disant que la mère de son enfant était une sorcière, c'est grâce à elle, à cause d'elle, lui, il ne voulait pas, que la dame a quitté sa mère. Donc elle m'a expliqué, je lui ai dit de chercher un endroit, et elle est partie. Mais néanmoins qu'elle est partie, il se promène, il dit aux gens du quartier que cette dernière est une sorcière. Et elle m'a expliqué le problème. Elle dit, elle va aller lui en parler. Je lui ai dit non. Moi, je vais vers lui, étant mon oncle, je vais lui parler directement. Donc il y a 9 heures, on s'est croisés. Je lui ai posé la question. Elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est une dernière. Et moi, je lui demande, la mère de son enfant, c'est une sorcière aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus chez toi. C'est signe de jaloux, mais c'est signe de vengeance. Il dit non, 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 je lui ai dit que cette dame, c'est une sorcière. Je lui ai dit non. Moi, je ne peux pas en croire ça. Si elle était sorcière, toi-même, elle n'allait pas t'épargner. L'enfant qu'elle t'a donné, elle allait tuer l'enfant. Je lui dis, bon, supposons, tu as au moins 60 ans, on ne t'a pas connu avec un enfant. C'était cette dame qui avait été donnée, un enfant de 7 ans, qui, ce qu'on t'appelle papa aujourd'hui, est la craque de sorcière. Il dit non, non, je lui ai dit, mais c'est une sorcière. Donc moi, je lui ai dit, moi, je ne crois pas à ça. Et il insiste, il dit, bon, quand tu trouves qu'elle est sorcière, elle va te prouver maintenant qu'elle est sorcière. Il dit, il y a un bon, il dit, oui, mais tout ce qui est ici, ce mot qui dit, elle est sorcière. C'est-à-dire qu'un quartier, son mari, elle va dans le quartier, tu veux tout et tout pour elle. Il va te prouver qu'elle est sorcière. Donc ce matin, il dit, venez chez moi, se croiser. Il dit, oui, quand on y a quoi ? Il dit, non, je venez chez moi, je lui ai dit, mais quel problème ? Que, yes, le débat qu'on a fait, il a retenu une chose, que moi, je lui ai dit que la dame allait le prouver qu'elle est sorcière. Mais ce qui est en train de casser son homme, il n'est rien. C'est quelque chose que tout se défend. Donc pour moi, c'était ça. D'accord, ok. Donc pour vous, l'oncle nourrit de la jalousie envers son ex-femme ? Oui ! D'accord. Il a fatigué, il a fatigué. Néanmoins, il n'est plus chez lui, il a fatigué. Bon, merci, bonne journée. Merci, très bonne journée à vous. Merci pour votre témoignage. Docteur. Donc une des causes de la jalousie, c'est aussi la paresse. D'accord. Quand on parlait des études, ça ne s'arrête pas seulement là. Il peut arriver que dans un village, plusieurs jeunes, il y en a qui s'efforcent à travailler durement la terre. Donc il pleut bien évidemment sur la plantation. Et puis l'autre, il paraît, c'est-à-dire, il ne fait pas de champ, il ne fait rien du tout. Il est assis au village à jouer aux beaux garçons et parfois aussi les femmes. Et puis malheureusement, à la fin, au moins de la récolte et des ventes, il ne se trouve sans rien. Et puis il est jaloux de l'autre parce que l'autre va posséder de l'argent. Il va s'acheter certainement une moto. Il va peut-être améliorer ses conditions de vie avec la maison, etc. Même au niveau des études, il n'y a pas la paresse parce que celui qui refuse d'étudier, qui est paresse. Souvent, les parents même nous interpellent. Tu ne veux pas étudier demain, je ne souhaite pas que tu en met ton frère. Parce que quand il va avoir une situation que demain tu vas aller le voir pour dire, frère, fais ça pour moi. Qu'il va dire, je ne peux pas, c'est pour le traiter de méchant et cela peut déboucher éventuellement sur la jalousie. Donc, les causes, comme je le dis, dans tous les milieux, on peut l'avoir. Mais il y a aussi la nature humaine elle-même. Il y a la nature humaine elle-même. C'est normal d'être, de ressentir de la jalousie, je ne sais pas, comment dire, de temps à autre, une fois en passant. C'est naturel, c'est normal. Oui, bien sûr. Le problème c'est, la difficulté c'est de laisser aller, déboucher sur des conséquences. D'accord. Sinon, nous tous, on a envie, je vois quelqu'un qui est dans une situation, bien, je peux envier la personne, je peux vouloir être comme la personne. Jusque là encore, c'est acceptable. Mais la jalousie a ceci de pernicieux, c'est que, il dit, pourquoi c'est lui et pas moi ? D'accord. En réalité, c'est ça. Pourquoi lui, il est cadre et puis moi je ne le suis pas ? Pourquoi lui, il a une maison avec toutes les commodités et puis je ne le suis pas ? Pourquoi c'est lui le patron apprécie, sans chercher à savoir si c'est parce qu'il travaille bien ou non ? Pourquoi c'est lui le patron apprécie tout le temps pour confier des tâches du service et pas moi ? Pourquoi c'est elle qui a un enfant et pas moi ? Pourquoi c'est elle, ce sont ses enfants qui travaillent et pas moi ? Vous voyez où la jalousie va ? Là, c'est carrément négatif. Mais vous voyez quelqu'un dans une... Comment transformer l'envie ? Parce qu'on l'a dit, la jalousie commence par l'envie. Bien sûr. Si cet envie qu'on ressent vis-à-vis de quelqu'un d'autre nous permet de nous dépasser et de faire mieux pour atteindre le niveau de cette personne-là, c'est tant mieux. Mais quand on se contente d'envier, de jalouser, de critiquer... Sans faire de pas, parce que pour ne pas y arriver, je crois qu'on reviendra là-dessus, c'est de s'aimer. Quelqu'un se trouve dans une situation que j'en vis, à la limite, c'est de chercher à savoir quel a été son parcours, où il est passé pour pouvoir arriver là où il est, pour être un directeur, pour être de façon à trouver un directeur aussi, mais pour avoir sa situation que je vois et que j'en vis. Je peux m'approcher de la personne pour prendre des conseils, pour dire, ah, ta façon de vivre bien là où tu es arrivé, ça me plaît, j'aurais voulu être comme toi. En ce moment-là, la personne... Moi, si vous me posez, par exemple, la question en tant que médecin, je vous dirais, ça fait 8 ans d'études au moins, vous allez passer des nuits blanches, vous allez aller faire des gardes abandonnant vos familles. Après, si vous voulez faire une spécialité, c'est 4 ans, ça fait donc sans redoublement 12 ans, avec quelques redoublements, pour vous retrouver à 13, 14, 15 ans. Je lui explique, en ce moment-là, il a le choix de se mettre au travail, que c'est des efforts à faire, et qu'en faisant des efforts, il peut y arriver. Mais il y a deux choses. Soit, il va suivre la voie de l'effort pour aboutir, même si ce n'est pas forcément pour être exactement comme l'autre, mais avoir un minimum, ou alors il va dire, c'est trop compliqué, je préfère m'asseoir et puis attendre que ça vienne facilement. Et quand ça ne vient pas facilement, il est évident que cela va déboucher sur la jalousie. Il y a la jalousie également qui existe entre amis. Par exemple, entre deux filles. C'est très fréquent. Vous êtes deux filles, très bonnes amies, et puis les choses se passent bien, et puis il arrive qu'il y a un, une pardon, qui arrive à se positionner. On y revient. On y revient pour quelques instants, juste après ce coup de fil de M. Danyogo, qui nous appelle de Yopougon. Allo? Oui, allo? Bonjour M. Danyogo. Bonjour, Eva. On vous écoute. Oui, c'est contrairement bien sûr la jalousie. Oui. Et moi je pense que aujourd'hui, quelqu'un qui est jaloux, ça va du côté plus sur celui qui n'arrive pas à encaisser la jalousie. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est pour vous dire aujourd'hui que je vous entends très bien. Allo? On vous écoute, M. Danyogo. Allo? Oui, on vous écoute, on vous entend bien. Voilà. Ça peut vous dire qu'aujourd'hui, d'abord la jalousie, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne croit pas en Dieu. D'accord. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez, tout être humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est en Dieu. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un qu'on aime, vous voyez. Mais quand on n'arrive pas à maîtriser l'envie, automatiquement, ça devient de la jalousie. Vous comprenez? Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être le thème, c'est de dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui, la jalousie, c'est d'abord, ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Et si, par-delà, j'arrive à encaisser ce que t'en dis là, je pense que les choses peuvent aller. Voilà ce que je vous demande, je vous ai dit. Très bien. Merci, M. Daniel. Alors, en revenant... On revient donc à votre exemple de l'amitié entre filles. Ça a été souvent source de destruction d'amitié. C'est-à-dire que deux jeunes filles qui sont des meilleurs amis possibles qu'on peut imaginer marchent ensemble. et puis, il y a un jeune qui passe dans les parages. Peut-être, parfois, par coïncidence, les deux semblent être intéressés, mais le jeune homme va peut-être plus s'intéresser à l'une que à l'autre. Et puis, il décide finalement d'aller avec une des filles et l'autre va éprouver à un moment donné des ressentiments. Donc, quand on parlera des conséquences, vous savez, quand les gens sont jaloux, ils fabriquent des choses incroyables. Donc, l'autre qui n'aura pas été choisi ou qui n'aura pas été élu, pourrait aller fabriquer toutes sortes d'histoires, passer dans votre dos pour dire celle que tu as prise, en réalité, voilà sa vie, ce qui, en réalité, n'est pas forcément vrai. Elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci, pardon, elle est cela. Et cela débouche, bien sûr, sur la destruction. La calomnie, la calomnie, la calomnie, parce que, comme je souhaite, pourquoi ce n'est pas moi qui l'ai, c'est-à-dire, on a deux filles, pourquoi ce n'est pas moi qui est la fille, mais on a deux garçons, pourquoi ce n'est pas moi le garçon que la fille a accepté, donc je vais aller dénigrer mon ami pour dire qu'il n'y a rien, des calomnies, des mensonges, éventuellement, je crois que cela est bien évidemment destructeur. Je voudrais revenir sur le plan professionnel également où nous avons parlé de jalousie. Quelquefois, il y a des gens qui sont eux-mêmes auteurs de leur propre jalousie, c'est-à-dire qu'ils créent des situations qui vont les mettre secondairement dans une situation de jalousie. Dans la vie, chacun a le droit d'avoir des ambitions. Il y a des gens qui ont des ambitions très courtes, ils ne voient pas plus loin, il y a des gens qui vont un peu plus loin et puis il y a des gens qui vont très loin. Et puis, vous commencez, celui qui va loin, bien évidemment, va faire beaucoup d'efforts. Parfois même, il est en activité, il va se priver de beaucoup de choses, il va travailler, il va essayer d'améliorer son niveau d'études, ses conditions de vie. Et puis, l'ami qui est là va lui dire, Joe, moi, je ne suis pas dedans, ça ne m'intéresse pas, papiers, c'est trop compliqué, je suis fatigué. Mais un temps, l'autre, c'est son ambition, c'est son objectif et il va travailler, travailler, et puis un jour, vous apprenez d'instituteur qu'il était, il devient professeur d'université. Et puis, l'autre qui n'a pas suivi le rythme va commencer parce qu'en général, ce n'est pas toujours que les amis restent maintenus quand ces gens de situation se présentent. Parce qu'il y a l'autre qui va être complexé et donc, à un moment donné, il va commencer à envier et jalouser l'autre, donc va le dénigrer, oui, on a fait l'école ensemble, on a enseigné ensemble, aujourd'hui, peut-être lui, Dieu lui a fait la grâce, il est arrivé là où il est, maintenant il ne me connaît plus, il fait comme si je ne suis plus son ami et il va dénigrer éternellement ce dernier. Donc voilà, en milieu professionnel ou dans la vie, on va revenir sur d'autres exemples pour comprendre comment la jalousie se manifeste. Mme Yacou, pardon. Allô ? Mme Yacou. Mme Yacou, je vais intervenir par rapport à ce que vous êtes en train de dire par rapport au sujet de la jalousie. Oui, Mme Yacou, on vous écoute. Oui, bon, moi, je voulais comprendre quelque chose. J'ai une amie avec qui je marche. Je suis mariée. Elle est mariée. Son mari est médecin. Pour moi, il est, mon mari, il est gendarme. Mais le problème, quand j'ai quelque chose, c'est-à-dire si j'ai acheté une chaussure, il faut fortement qu'elle ait la même chaussure. Si j'ai acheté une robe, il faut qu'elle ait cette robe. Pourtant, elle a quelque chose que je n'ai pas, quand elle ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Le tout dernier, c'est la chose qui m'a un peu choquée. J'ai ma coiffeuse. Nous sommes partis, j'ai dit, c'est parti le modèle. Et elle est venue, elle a vu la coiffeuse. Quand elle a vu la coiffeuse, elle a dit, oui, que c'est la coiffeuse que j'ai commandée qui est là. Elle dit forcément que c'est cette coiffeuse. J'ai vu qu'il y a de plus belles coiffeuses dans le catalogue. C'est tellement joli. Je lui dis, ah ! Mais c'est ça. Elle dit, non, 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 c'est ça là. C'est ça, il faut. Si c'est la chaussure, si c'est la chaussure, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça commence à me faire faire. Est-ce que c'est parce qu'elle m'apprécie, elle veut me ressembler au bien ? Je ne sais pas. Si c'est la jalousie au bien, ça fait que maintenant, j'ai peur. Quand je fais quelque chose, je me méfie. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a des choses, elle a des choses. Quand tu vois même la clé, elle a des choses. Non, elle ne me dit rien. Mais une fois que j'ai... Si c'est... Je ne sais pas. Franchement, je veux savoir. D'accord. Merci, Mme Yapo. Le docteur Brou, je pense qu'on va arriver dans la question. Il y a beaucoup de choses qui interviennent de derrière. Il y a l'égoïsme. L'égoïste, on n'en a pas... Je ne sais pas si on n'en a pas l'égoïsme ici. L'égoïsme, il veut tout pour lui. Les autres n'ont pas le droit. Et puis, ici, c'est l'envie, l'envie des femmes. Le poêle, apparemment, ça commence à dépasser les bonobos, c'est inquiet son ami. Mais malheureusement, ce sont des situations qui existent. Il n'y a pas un sentiment d'admiration vis-à-vis de Mme Yapo ? Elle a évoqué de vouloir à tout prix lui ressembler de procéder les mêmes choses jusqu'elle, un peu, de se comporter comme elle. Je suis désolé si Mme Yapo commence à avoir peur. Je pense que je ne le crois pas. En général, quand on a des sentiments de valorisation, on ne cherche pas obligatoirement à faire la même toujours. Une fois au passage, ça peut arriver. Aujourd'hui, Eva, ta coiffure, me plaît, je vais faire la même chose. OK, une fois, ça passe. Mais si chaque, ça me dit que tu cherches et que c'est ce que je vais faire, ça commence à créer un autre problème. Ça pose un autre problème. Si dans c'est naturel, c'est normal que je vois une tenue sur quelqu'un, un modèle d'habit, ça, c'est les femmes qui font ça souvent, que ça puisse me plaire et que je demande. Je pense que si ça s'arrête là. Mais si chaque fois que je change de modèle, tous mes modèles, tu dois posséder en plus de ce que tu as, là, en ce moment, ça pose problème, ça devient négatif. Je pense que c'est l'ambi, c'est la jalousie. Mais la jalousie aussi ici, c'est même un signe d'immaturité. La jalousie, c'est une... C'est un signe de côté qui est d'accord de confiance en soi. Absolument, la jalousie, c'est justement ça que nous a... C'est-à-dire que la personne se dit je ne peux pas avoir la possibilité d'avoir ça pour des raisons diverses. Donc, le seul moyen qui me reste, c'est de souhaiter que l'autre aussi soit dans le malheur comme ça nous donne les mêmes choses. Donc, ça peut être l'expression d'un complexe. On n'arrive pas à s'exprimer. C'est comme par exemple des gens, vous êtes dans une structure, il y a des gens qui s'expriment très bien en public. L'autre veut faire la personne n'y arrive pas. Et puis, il va commencer à dire oui, c'est toujours en l'huile de parler. Mais quand on va en l'huile de parler, la personne ne pourra pas. Mais, vous savez, quand vous commencez à être, vous qui êtes de la presse, quand vous commencez à être des gens publics, partout passé, on vous salue, mais quelqu'un là va dire pourquoi ce n'est pas moi? C'est possible que ça arrive. Donc, il est évident que ça peut être l'objet d'un certain complexe. La personne complexée qui n'arrive pas à s'exprimer ou à rechercher ce qu'elle veut, qui se sent inférieure par rapport à l'autre qu'elle possède, évidemment, va développer un sentiment de jalousie. Mais il y a aussi d'autres causes que, il y a d'autres causes tout à l'heure, on va y révéler. Madame Nda. Allô? Madame Nda est en ligne, elle nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô? Bonjour, Madame Nda. Bonjour. On vous écoute. J'ai une copine qui est un peu jalouse de moi. Comme je peux le dire, elle est toujours prête à dire n'importe quoi à mon sujet. Elle était mariée. Madame Nda, vous pouvez parler un peu plus fort. Donc, vous avez une cousine qui est... Elle était mariée pendant que moi, je ne l'étais pas. Et aujourd'hui, je suis mariée. Elle, non. parce qu'elle et son homme ne sont plus ensemble. Et maintenant, elle trouve de quoi dire aux gens que je fais le malin.